La route nationale, deux fois deux voies, rentre en phase de concertation. Ce que vous présentez c'est beau, c'est bien, on en a besoin, ça fait des années qu'on le réclame, mais moi j'aurais préféré être là ce soir et entendre un Cayenne-Courou qu'entendre 10 km jusqu'à Balata, Balata pour je sais pas où là, c'est que dalle. Pour moi c'est que dalle, c'est encore tout petit. Cette étape permet de faire des propositions, de modifier et nourrir le projet du futur ouvrage routier. J'ai pas vu de passage pour les personnes, parce qu'il y a deux zones à risque, Balata, et sous là où il y a des gens qui traversent, même à Balata, qui passent au-dessus de la travée en béton au central, ils passent même les vélos. C'est extrêmement dangereux et on voit ça tous les jours, tous les jours. A la tribune, les services de l'État donnent des réponses. On est bien obligé d'avoir un ouvrage qui soit un ouvrage qui sert à circuler, d'accord ? D'où l'importance d'éviter d'avoir à la fois des carrefours multiples et d'avoir de la circulation traversière. Il y a un travail qui est à conduire en partenariat avec les collectivités, notamment pour l'aménagement du réseau secondaire, du réseau de dessert. D'une question, pourquoi ne fait-on pas les ponts bombés pour que les bateaux, canaux, etc. passent tranquillement dessous ? S'il vous plaît. La prise en compte du projet de navette fluviale est quelque chose que l'on intègre, que l'on va intégrer dans notre projet. Vous avez parlé des voiries secondaires. Est-ce que ces voiries secondaires sont financées dans le cadre de ce projet-là ? Ou ça reste à la charge des communes, et notamment de la commune de Macouria, qui sera très concernée ? Et à l'heure d'aujourd'hui, on a tous entendu les problèmes sur le financement de ces voiries par la mairie de Macouria depuis des années. Et si ces voiries ne sont pas financées actuellement, je ne vois pas très bien comment on pourra faire à court terme. Le budget est de 250 millions d'euros, l'État finance 200 millions, il reste 50 millions à trouver. Concernant les voiries secondaires et éventuellement aménagements supplémentaires, ils sont à la charge des collectivités. Quand on voit le temps qu'on a mis à commencer l'expropriation entre Balataprog depuis 4 ans, comment on peut imaginer de faire des travaux de terrassement alors qu'a priori, peu de gens ont été évacués pour l'instant le long de la route ? Je ne vois pas la voirie arriver à Carapa avant 10 ans. Selon les services de l'État, nous sommes à un an et demi du premier coup de pioche. Après cette phase de concertation, viendra le temps de l'enquête publique. L'ensemble des éléments d'appréciation sont disponibles sur le site internet de l'ADAL. Des réunions publiques seront organisées dans les communes de Macouria et Matoury. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada